Bonjour à tous, c'est Savoie Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui de base en fait je devais vous faire une vidéo pour vous présenter le logiciel Blender, comment l'installer et faire une rapide présentation de l'interface. Mais au final j'ai trouvé dans mes dossiers par pur hasard un logiciel que j'utilisais il y a longtemps, c'est le logiciel Magical Voxel. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en fait ce logiciel n'est pas énormément connu et pourtant il est vraiment super bien parce qu'il permet de faire de belles réalisations sans avoir aucune compétence en modélisation. Le logiciel en plus est gratuit, il est très simple d'utilisation et franchement il s'adresse à tout le monde. Après c'est vrai que c'est un style un peu particulier, c'est à dire que vous allez pouvoir faire des trucs super détaillés, en fait c'est du Voxel comme son nom l'indique, Magical Voxel. En fait le Voxel c'est un espèce de petit cube en fait, un pixel 3D on va dire et en gros c'est un peu comme du minecraft ou des Lego mais vraiment grosso modo en gros c'est des petits cubes qu'on emboîte les uns aux autres et au final ça fait une construction donc vous aurez sûrement des images de ce que ça peut donner parce que ça peut vraiment donner des belles choses, de très belles choses. Après c'est un style particulier, on aime ou on n'aime pas. Le logiciel en tout cas est super bien pour ça, il est parfait, vous allez trouver ça intuitif je pense parce que c'est vraiment super marrant d'utiliser, enfin en tout cas c'est mon ressenti à moi. Et aujourd'hui justement je vais vous faire une présentation de ce logiciel. Alors vraiment rapide présentation parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects en fait dans ce logiciel, par exemple on peut faire de super rendus, créer des lumières, des ombres, plein de trucs comme ça mais moi je ne m'y connais pas assez dans le logiciel franchement en toute honnêteté parce que je ne l'ai pas utilisé énormément de temps en fait, je l'ai utilisé juste quelques fois pour créer deux trois trucs sur un jeu vidéo mais en tout cas sachez que c'est à vous de très fouiller, moi je vais vous montrer les grandes lignes du logiciel, les bases du logiciel on va dire mais vous allez voir que c'est très simple à comprendre, franchement c'est super simple. Et donc on est parti tout de suite pour décharger le logiciel. Alors vous aurez un lien dans la description, c'est très rapide, vous allez avoir un petit lien, vous allez dessus, vous téléchargez dans la version que vous voulez, Windows 64 bits ou 32 bits, alors choisissez bien si vous avez un PC qui peut supporter 64 bits ou pas, c'est assez simple de regarder ça sur internet, généralement si vous avez 4Go de RAM c'est bon, vous pouvez, sinon bah vérifiez quand même, on ne sait jamais, puis même c'est marqué généralement dans Windows, vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. Après vous prenez votre version si vous êtes sur Mac ou peu importe, il n'y a pas le Linux apparemment mais bon je pense qu'il doit forcément avoir une version autre part et de toute façon il n'y a pas beaucoup de monde qui en veut Linux. Ensuite bah voilà vous téléchargez, ici vous avez juste un petit patch note, en gros toutes les mises à jour, les fixateurs etc. Moi je n'ai pas re-télécharger le logiciel parce que j'ai une connexion qui pue la merde en fait tout simplement, j'ai déjà sur le PC, bon il date un petit peu, il doit peut-être d'un an le logiciel mais bon ça devrait aller. La dernière version on peut voir qu'elle date du 9,8 2019 donc c'est assez récent et c'est bien précisé ici d'ailleurs que c'est 4Go de RAM pour un 64B. Donc une fois téléchargé vous allez le trouver comme ça dans un dossier comme ça, donc moi je crois que je l'ai déshippé, je ne suis pas sûr du tout. Et dedans en fait alors là il y a quelque chose très important, ça va être les palettes et non également les Vox. D'abord on va aller voir les palettes, en fait les palettes en gros ça c'est ce qui va vous permettre de gérer les couleurs de votre objet. En fait vous avez des palettes de base donc 2 ou 3 je crois mais vous pouvez en ajouter, vous allez comprendre de toute façon dans le logiciel, en gros vous pouvez ajouter des couleurs que vous voulez et créer vos propres palettes et ensuite les réutiliser. Alors moi c'est ce que j'ai fait pour un petit jeu, vous voyez que j'en ai déjà quelques-unes, je vous montrerai comment les importer. Vous pouvez les faire sur Photoshop également et ensuite les importer sur le logiciel mais bon je vous conseille de faire sur le logiciel c'est mieux et à la limite de copier le lien RGBA ou RGB directement dans le logiciel, voilà, enfin c'est plus rapide à faire je trouve. Et ensuite on a Vox, alors Vox c'est très très important parce que c'est là que se mettront tous vos modèles 3D et tout ce que vous enregistrez. Et vraiment laissez-le là-dedans, ne l'enregistrez pas n'importe où, laissez ça là-dedans au moins c'est bien rangé et vous n'allez pas le perdre. Ensuite export, alors ça c'est quand on exporte justement un objet donc on peut les exporter en différents formats. Personnellement je les exporte en format que je peux utiliser sur Unreal, c'est-à-dire le format OBJ. Cependant ce que j'ai fait, parce qu'en fait le format OBJ sur Unreal il a un peu de mal à passer en tout cas sur mon PC, du coup ce que je fais c'est que je le mets dans Blender et ensuite de Blender je le passe de OBJ à FBX. Alors FBX c'est vraiment le meilleur format possible pour Unreal en tout cas, après ça dépend franchement de votre logiciel, ce que vous voulez en faire aussi parce que peut-être que vous voulez juste faire des petites modélisations avec Magical Voxel et faire quelques photos et les poster sur sur les réseaux sociaux mais ça c'est à vous de voir en tout cas, voilà. Et bah c'est tout ce qu'il y a à savoir ici donc maintenant vous avez le logiciel et vous pouvez le lancer. Alors déjà le logiciel franchement il est vraiment beau, il est simple à comprendre, vous allez voir que c'est très simple. Déjà pour commencer ici c'est le nom de votre projet, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, vous l'enregistrez où vous voulez, bon je pense que je vais pas vous faire un topo, vous connaissez un petit peu les trucs comme ça, enregistrer, ouvrir, copier etc, dupliquer également. Cependant ça alors mettez le bien au maximum, alors je sais plus c'est combien le maximum, je vais le mettre à 5000, voilà c'est 126 par 126, en fait ça va vous permettre d'avoir la plus grande case possible parce que je trouve que la case de base est assez petite donc je conseille de faire une grande case au moins vous avez la place de faire ce que vous voulez mais rien ne vous empêche également si jamais vous trouvez cet espace assez limité de créer plein de petites boxes côte à côte alors vous pouvez faire ça, alors attendez, juste ici voilà vous pouvez créer plusieurs boxes et les mettre côte à côte pour faire un univers beaucoup plus grand mais ça sera à vous de le faire parce que moi je ne m'y connais pas du tout je sais que c'est très simple à faire ne s'inquiétez pas je l'ai déjà fait mais voilà en tout cas ça c'est possible mais on va se cantonner à cette petite espace pour le début en tout cas pour vous présenter le logiciel donc mettez bien le maximum possible je vous conseille vraiment ça après vous faites ce que vous voulez ça vous doit ensuite on va commencer tout d'abord par la partie de gauche alors partie de gauche ici vous avez des palettes ce que je vous parlais tout à l'heure en fait vous avez des palettes de base donc la palette 0 1 2 et 3 la 3 c'est plutôt une nuance de gris mais franchement les palettes de base sont pas super cool c'est pour ça vous allez dans la palette 3 et là ici vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez donc vous cliquez hop cliquez sur color en bas et là vous choisissez la couleur vous voulez par exemple je vais prendre une couleur un peu plus bleu clair voilà je vais prendre ici paint on va voir ça juste après et vous voyez que je peux comme ça colorier et mettre la couleur que je veux vous pouvez également apporter des palettes donc comme je vous l'ai dit soit de photoshop ou soit vous la créer ensuite vous l'enregistrer ici moi personnellement j'en ouvrir une par exemple je vais ouvrir je ne sais pas celle là et voilà vous voyez je garde les couleurs que j'avais quand j'ai créé cette palette là en tout cas donc ça c'était pour les palettes en gros ça vous permet de faire les couleurs que vous voulez donc je vous ai dit vraiment le logiciel est simple à comprendre ici vous avez six broches que vous pouvez utiliser donc les six coups de pinceau on va dire donc tout d'abord vous avez la line donc d'ailleurs attendez juste avant à droite vous allez cliquer sur enfin moi je vais cliquer en tout cas sur d'elle pour supprimer tout ce qui est intérieur parce que ça me gêne un petit peu pour vous déplacer vous faites des clics droits vous dézoomez vous cliquez sur la molette pour vous déplacer comme ça ça je pense que vous allez comprendre très rapidement donc la line en fait ça vous permet donc je vais mettre en attache mettez bien en attache vous avez normalement voilà c'est ça les et des petites touches t r et g donc t se permette de faire attache r ça met directement et ways et g ça remet paint moi j'appuie sur t pour attache les lines en gros si je reste appuie sur clic gauche vous voyez que ça va faire une grande ligne et si je lâche hop ça la met en bas ici vous avez un petit une petite option en fait là si j'en project vous voyez que la line en fait à dépasse vous voyez apprend apprend pas en compte en gros à prendre en compte c'est ça et du coup à passe au dessus et si vous cliquez justement sur project vous allez arriver sur straight et là ça va pas prendre en compte vous voyez la ligne en gros ça va ça va passer à travers on va dire et ça ça vous permet de faire de jolies choses je pense après c'est à vous de voir moi la ligne j'ai pas trop utilisé je vais faire un petit délai voilà ensuite je vais vous montrer les autres trucs après en avec le voxel vous allez voir pourquoi donc ça c'est bas c'est le centre en fait ça permet de créer des grands c'est à appuyer toujours sur clic gauche donc vous pouvez faire soit des cercles soit des des carrés voilà donc cliquez ici pour la petite option et ça ça permet de mettre un gros on tient plus un peu ça permet de mettre un trou un peu plus gros au milieu et pareil pour le carré si j'appuie sur ça hop enfin pour le rond pardon attendez hop on va mettre le rond voilà oui ça fait un peu un plus grand trou au milieu voilà j'ai encore des lettres maintenant on a le pattern alors on va le voir en dernier parce que c'est un peu plus compliqué ensuite on a voxel alors voxel ça permet de ne poser juste un cube en fait tout simplement vous pouvez augmenter ce cube là vous pouvez mettre par cinq par exemple et ça fait des plus gros cubes vous pouvez faire des sphères également et ensuite vous pouvez mettre en 3d ou en 2d donc justement je vais utiliser ce brush pour pouvoir vous présenter les autres outils ici parce que c'est le généralement ça va être le brush que vous avez le plus utilisé je pense donc attache comme vous l'avez compris je pense c'est pour poser des cubes en fait des objets et oui c'est pour supprimer vous voyez si je clique je supprime donc là par contre le cube je le remette à 1 voilà donc des fois il y avoir un petit bug ça va être marqué 1 mais ça sera par 5 par exemple si vous avez mis par 5 avant donc remettez bien 1 si vous voulez en tout cas et ça va se remettre normal et ensuite paint comme vous l'avez compris je pense ça permet de colorier vous choisissez une couleur à gauche et vous coloriez comme ça donc maintenant ensuite on a flat enfin pardon face et ça se permet de créer des flas des faces et justement ça c'est pratique parce que généralement ce que j'utilise moi c'est j'utilise la face et ensuite et ways qui permet de tout simplement supprimer une face entière rapidement et ensuite on a comment je sais pas comment on appellerait ça mais on va dire une box en gros ça permet de créer des espèces de box comme ça et voilà ça c'est ça ensuite la petite option que j'ai pas présenté c'est pattern alors partaine enfin ça permet de mettre des objets que vous avez fait dans d'autres projets magical voxel et de pouvoir les importer directement dans le projet que vous utilisez là par exemple si vous voulez faire une map ça on va dire que c'est le projet de ma map si jamais j'ai fait un arbre en dehors de ce projet là je peux l'utiliser dans la map voir ainsi le copier coller partout je vous donne un exemple concret ici à droite oui donc project vous ai cliqué sur le petit pinceau pattern et là ça vous affiché les patterns donc vous pouvez vous pouvez en ouvrir ou pas et justement là par exemple je vais prendre un arbre est-ce que j'ai un arbre par ci par là je pense que j'en ai un ok j'ai trouvé un arbre donc par exemple j'ai fait un petit arbre très rapide et voyez ainsi je peux le copier partout où est ce que je veux oui c'est vraiment super pratique je trouve cet outil pattern vous créez un petit modèle par exemple une petite voiture en dehors de votre projet ensuite vous pouvez le copier autant que vous voulez c'est très simple de les importer dans les patterns vous allez voir vraiment c'est super simple et intuitif et franchement c'est vraiment très utile donc maintenant j'ai pas fini avec la gauche je vais retourner ici comme ça je vais délaître un petit peu tout donc maintenant je vais vous présenter ces petits outils donc d'abord on a celui ci qui permet tout simplement de bouger votre structure hop voilà très simplement ça ça permet de sélectionner donc soit en box en fait ça vous permet de sélectionner et ainsi de pouvoir colorier ensuite la face que vous voulez c'est plus rapide je trouve ensuite vous avez ça donc ça permet de sélectionner directement toute toute la partie toute la région en gros tout ce qui est rattaché à là oui et ça c'est pas attaché du coup c'est pas pris en compte et inversement ensuite ici c'est tout simplement pour copier la couleur si jamais je veux cette couleur là hop oui bon là je l'ai déjà du coup ça me remet là dessus mais si vous la connaissez pas bah voilà savoir savoir recréer la couleur si par exemple vous utilisez une couleur de cette palette là voilà mince on voulait montrer un truc du coup c'est parti donc oui je voulais vous montrer vite fait que en gros quand on change de palette ça change les couleurs de votre objet alors je sais pas comment c'est pris en compte en tout cas ça change les couleurs de votre objet voilà maintenant cet outil en fait par exemple si je colorie je sais pas ça comme ça vous voyez hop voilà on va colorier ça de cette façon et que maintenant je clique là dessus ça va permettre de supprimer juste la couleur que j'ai coloré donc ça permet de faire des formes un peu spéciales bon est ce que c'est vraiment outil je sais pas c'est à vous d'en juger voilà moi je vous montre vite fait les outils et enfin on a cette dernier ce dernier pardon outil c'est le pot de peinture tout simplement on va pouvoir par exemple prendre cette couleur là et hop remplacer la couleur ou alors je sais pas je vais colorier hop c'est bon c'est bien sélectionné mince voilà par exemple je vais colorier je sais pas en cette couleur là voilà je vais prendre le pot de peinture et si je clique sur le bleu enfin sur le violet avec le bleu ça va mettre que le violet si j'avais fait inversement donc je fais ctrl z et si j'avais cliqué que sur le vert ça aurait fait que le vert en fait voilà maintenant on a fini pour ces petits outils ici on va pouvoir passer à ça oui alors ça ça peut être très utile également d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est toujours sélectionné ça voilà ça en fait ça permet d'afficher ou pas par exemple ici c'est les arêtes on peut afficher les arêtes alors ça j'aime pas par contre la grille ça j'aime beaucoup afficher la grille après ça les goûts les couleurs voilà vous faites comme vous voulez ça permet vraiment de voir chaque voxel donc chaque pixel de votre objet et ensuite les frames alors frames c'est pas vraiment utile je trouve franchement c'est pas ouf vous pouvez également aussi changer la vue bon est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ça je pense que non parce que c'est comme ça sur tous les logiciels généralement donc ça par exemple ça veut dire que la vue est en fait on peut faire ce qu'on veut avec là c'est vraiment une vue vous voyez que c'est en perspective là c'est orthogonal donc voilà c'est un peu bizarre je trouve et enfin en ISO alors l'ISO c'est la seule que je pourrais utiliser parce qu'en gros il y a un style de modélisme qu'on utilise en voxel c'est l'ISO en fait et en gros c'est de faire par exemple un immeuble ou une maison vous voyez de cette forme là en gros là on aura l'immeuble et on verra de cette face là et uniquement de cette face là et ça rend vraiment joli je vous mets quelques images normalement au montage pour que vous vous rendez compte un peu de ce que ça donne voilà donc ensuite ici vous avez plein de petits outils donc je ne vais pas vous tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup franchement par exemple loup ça permet de faire une boucle donc par exemple si je vous montre avec cet outil là voilà non pardon avec cet outil là attendez je vais tout désélectionner voilà vous voyez ça va faire une boucle comme ça il y a plein de petits outils comme ça scale donc ça permet d'augmenter le scale de l'objet donc par exemple si je sélectionne je sais pas ça je vais augmenter son scale à 5 et voilà ça va l'augmenter complètement enfin après c'est assez simple à comprendre je pense vous allez trouver ça très simple à comprendre franchement oui vous avez par exemple le mirror qui permet de créer un mirror si je vais en créer en y, en z sur les axes en fait sur x, y, z voilà tout simplement je peux ah oui ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer un petit truc c'est que lorsqu'on crée un voxel par exemple vous pouvez choisir de faire un mirror alors là je vais mettre 5 comme ça on a un petit cube vous pouvez mettre soit un mirror sur le x soit sur le y alors le y on va pas le voir comme ça attendez voilà et enfin sur le z voilà vous pouvez également mettre sur tous les axes oui c'est vrai il faut bien les sélectionner si vous voulez pas les utiliser et sur les axes ça je sais pas à quoi ça sert et voilà bref alors je pense que j'ai rien d'autre à montrer à part par exemple ici ça permet de undo donc revenir en arrière ou revenir à ce que vous étiez avant tout simplement donc ensuite il y a un dernier onglet qui s'appelle Render donc qui permet d'avoir un rendu de votre construction de ce que vous avez fait donc ça je vous laisserai regarder sur internet comment faire un beau rendu avec Magical Voxel c'est assez simple voilà on peut gérer les ombres, la lumière, danse ou pas, la nuit, avoir des couleurs fluorescentes etc donc je pense que ça sera tout pour la présentation de ce logiciel donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que franchement c'était pas prévu en fait de faire cette vidéo comme je vous l'ai dit au début de vidéo je voulais présenter Blender de base mais au final franchement c'était une bonne trouvaille d'avoir trouvé ça dans mes fichiers parce que c'est un logiciel que je suis content de vous présenter parce qu'il est vraiment super cool moi même j'étais surpris quand je l'ai découvert ça m'a vraiment amusé mais je trouve ça amusant en fait ce logiciel il est assez marrant de coller des petits cubes et avoir une forme au final comme les Legos en fait ou comme Minecraft mais bon grosso modo on va dire enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura expliqué les bases du logiciel sur ce les gens by tout le monde c'était Savoir Développer